Bonjour, bienvenue sur le plateau WebTV, MediaQuest, Films et Compagnie. Nous sommes à la boule pour la première édition de ce festival Films et Compagnie, Films d'entreprise. J'ai le plaisir de recevoir Michel Cazobiel, qui est président du groupe Images. Le groupe Images est plusieurs entreprises dédiées à l'image, audiovisuelle et aux nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Le groupe Images a été fondé il y a 35 ans et s'est développé au fur et à mesure de l'apparition des chaînes privées, puis ensuite des chaînes satellites, TNT et des nouvelles technologies, notamment sur Internet. Donc en clair, aujourd'hui, il y a une partie studio de tournage à Aubervilliers sur 10 000 m², avec des grands studios dédiés plutôt au cinéma et au fiction. Il y a deux centres de post-production à Boulogne, à Biancourt, dédiés l'un au montage effets spéciaux et son concernant la fiction, notamment, et le spectacle vivant. Et le deuxième, qui est dédié à la post-production 4K cinéma. Troisième société, pardon. Dibi, qui est une société qui existe depuis 15 ans, qui est dédiée aux événements multiplexes diffusés en streaming sur IP. Quels sont justement les enjeux aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a des évolutions technologiques qui sont rapides, on a l'impression que ce n'est même pas arithmétique, mais exponentielle en ce moment. Quand on est chef d'entreprise sur ce type de secteur, de savoir doser entre les investissements, la pérennité de ces investissements, les demandes des fois de ces clients, c'est quoi le juste équilibre ? C'est une question magique, mais la grosse évolution de ces dix dernières années, c'est que le montant des investissements a beaucoup baissé, le montant unitaire essentiellement. Ça n'est suivi une concurrence beaucoup plus diffuse et immanquablement une remise en question des prix. Donc nous, on essaie d'accompagner tout ça d'une remise en question en permanence, je dis bien en permanence, de tous nos workflows. Donc on remet en question les compétences de chacun. On développe beaucoup plus qu'avant tout ce qui est formation pour adapter les gens et pour obliger les gens à penser, enfin chez nous je parle, à penser à de nouvelles approches pour suivre et rester économiquement fiables. Donc les compétences ont évolué en interne ? Oui, beaucoup. Oui, on est passé quand même, on est passé successivement de la pellicule à la vidéo analogique, numérique, et puis maintenant ce ne sont plus que des serveurs et des applications, des softs à gérer. Quelle est l'actualité justement du groupe si on parle des différentes structures ? Alors l'actualité pour les studios d'Aubervilliers, c'est un fonctionnement assez intéressant qui est là sur les neuf derniers mois, deux longs métrages, Nos Femmes, Le secret de la banquise, une série de fictions de Dominique Besnéard à 10% et une vingtaine de publicités qui sont casées au milieu de tout ça. Donc c'est très positif. Sur Vidéomage, on a ouvert un nouveau studio son dédié à la fiction, justement dans cette optique, où tout a été pensé pour avoir un studio qui soit très efficace et rentable pour nous. Donc avec un peu moins à l'usage quotidien, avec un peu moins de personnel et une facilité de circulation, enfin, de circulation des informations. En cours, pour cet été, une nouvelle salle d'étalonnage en UHD, en télévision, qui sera donc en parallèle de la salle d'étalonnage 4K cinéma. Et chez Dibi ? Chez Dibi, il y a actuellement une remise un petit peu à plat, on appelle ça chez nous le Dibi 3.0, après 15 ans, où on remet en cause de la même façon tous nos systèmes d'information. Voilà. Pour absorber les nouvelles technologies, les nouveaux codecs. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, le groupe, c'est combien de personnes ? C'est une cinquantaine de personnes et une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Par rapport au plateau, si on fait un petit focus dessus, c'est vrai que le marché du plateau est assez, des fois, un peu mouvementé en France. Oui. Comment vous expliquez, vous, votre succès ? C'est la taille, le juste milieu, l'offre des plateaux modernes ? Il y a deux, trois notions. D'abord, ce sont des plateaux modernes, ils ont 15 ans. Ils ont été construits, entre guillemets, assez légèrement, donc ce n'est pas le coût de fonctionnement des autres plateaux. Nous, ces plateaux, ils fonctionnent avec deux personnes à l'année et ça suffit. Et l'autre point fort, c'est que nous sommes quasiment les seuls à offrir des plateaux indépendants, c'est-à-dire sans aucune prestation obligatoire autour. Pas de lumière, pas de carte vidéo, pas de machinerie, il n'y a rien. Donc les producteurs peuvent choisir exactement toutes leurs prestations. Ça crée une grosse différence. Dernière question, par rapport au 4K Ultra HD, c'est vrai que vous êtes dans les premiers à faire une régie d'étalonnage, projection 4K pour des projets cinématographiques. Là, vous évoquiez une salle d'étalonnage ultra haute définition. Comment voyez le marché ? Quel est le type de production qui peut être intéressé, notamment par l'Ultra HD ? Pour l'Ultra HD, ça va être les fictions haut de gamme patrimoniales. Ça va être aussi un secteur qui travaille beaucoup en ce moment, qui est tout le secteur du spectacle vivant haut de gamme, international. Il y a de très grosses entreprises de production en France, très reconnues, et ils veulent évoluer vers encore plus du haut de gamme. Donc je pense que ça va avoir sa place, petit à petit. Le 4K cinéma, ça a démarré que très, très, très doucement, on va dire, puisque l'an dernier, c'est fait, je crois, en réel 4K, un ou deux longs métrages en 4K et pas plus. Mais l'Ultra HD arrivera plus vite. Et surtout, nous, notre objectif, c'est de l'offrir au prix de l'Ultra HD. Très bien. Ça, c'est un argument. C'est sûr. Merci, Michel. Merci bien. Merci. 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 Merci.